et salut tout le monde c'est que c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve sur eFootball 2025 pour vous présenter le booster de la semaine du 23 au 30 septembre 2024 avant de commencer cette vidéo je vous invite de cliquer sur like de commenter de partager cette vidéo et puis toi qui passe pas là qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous nous avons trois boosters sur 150 donc nous avons trois chances sur 150 allez bon courage à toutes et à tous bien sûr donc parmi ces boosters nous avons alessandro nesta à costa courta et dida donc nous allons voir en premier temps les stats de alessandro nesta et alors alessandro nesta c'est un joueur destructeur il a 85 points de puissance donc c'est un défenseur central côté défensif nous avons conscience défensif 81 tacle et 83 agressivité 77 engagement défensif 79 du côté force vitesse 77 accélérations 74 puissance de tir 65 sur 77 contact physique 77 équilibre 60 en durant 79 caractéristiques utilisation pieds faibles rares précision pieds faibles élevés constance standard résistance à lb voir l'effet max de booster donc côté défensif conscient défensif 83 tacle 85 côté agressivité ça reste normal engagement défensif 80 haute et force nous avons vitesse 79 et côté caractéristique et c'est pareil ça n'a pas changé maintenant nous allons voir côté détails booster dans le premier booster nous avons effet sur les statistiques du joueur plus deux types de booster normales particularité des boosters plus de haute haute statistique du joueur conscience défensif d'activation ce booster reste activé en permanence deuxième booster emplacement des boosters effet sur les statistiques du joueur plus en méthode d'activation les emplacements des boosters n'ont aucun effet par eux mêmes ils peuvent être activés en fabriquant des boosters maintenant nous allons attaquer au deuxième booster mes amis donc c'est le joueur costa curta il est défenseur gauche côté stat latéral défensif donc latéral défensif défensif gauche côté attaque nous avons conscience offensive 62 contrôles de balles 72 contrôles de balles 71 passe à terre 78 passe l'obé 78 et finition 56 tête 80 coup de pied arrêté 58 effet 68 66 du côté défensif conscience défensif 78 tacle 76 agressivité 73 engagement défensif 70 poussants 70 poussant de tir 73 saut 73 contact physique 80 équilibre 70 environ 83 maintenant côté caractéristique utilisation des pieds faibles régulière précision pieds faibles très élevés constance inaproissants inaproblable résistance blessures élevées côté booster détail des boosters effets sur les statistiques des joueurs plus deux types de booster normales particularité des boosters plus deux autres statistiques des joueurs conscients défensif tacle accélérations et saut conditions d'activation ces boosters restent à activer en permanence Deuxième booster, effet sur statistique de joueur, plus fin. Et il peut monter jusqu'à niveau 37. Et maintenant, nous allons voir l'effet max des boosters. Qu'est-ce qu'il y a à monter? Donc le côté défensif, fonction défensif 80, stacle 78. Côté force, qui a augmenté, c'est accélération 72 et saut 75. Donc ça, c'est juste une estimation. Mais le vrai force, ça peut être plus élevé. Enfin, nous allons attaquer au gardien Dida. Alors, côté stat, c'est un gardien défensif. Il a 85 niveaux de puissance. Côté défensif, fonction gardien 81. Arrêt du gardien 76. Parade du gardien 77. Reflexe du gardien 79. Portée du gardien 82. Côté force, saut 70. Contact physique 70. Caractéristique. Utilisation du pied faible rare. Précision du pied faible moyen. Constance inavolable. Résistance, blessure moyenne. Maintenant, on va voir côté l'effet max des boosters. Donc, il y a monté. Côté défense. Potion du gardien 83. Parade de gardien, ça reste pareil. Parade du gardien 79. Reflexion du gardien 81. Portée du gardien 84. Après, côté force, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, on va regarder côté détail de booster. Booster numéro 1. Effet sur les statistiques du joueur plus 2. Type de booster normal. Particularité des boosters plus 2. Aux statistiques du joueur conscience gardien. Parade du gardien. Reflexe du gardien. Et porte du gardien. Bien sûr, ça reste en permanent comme condition pour la condition d'activation. Côté booster 2. Effet sur les statistiques du joueur plus 1. En complémentaire, nous avons Samuel Sugwez. Pikao Tomori. Lukasovic. Ruben Loftus-Chip. Malik Tiao. Tidjani Rensder. Jounis Moussa. David Calabria. Enfin, dans les joueurs normaux qui sont 5 étoiles, nous avons Théo Hernandez. Christian Pulisic. Raphaël Leao. Enfin, Mac Mignon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager. Et puis toi qui ne passe pas là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater. Bien sûr, sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.